Musique Bonjour Agathe. Bonjour. Alors quel lieu incroyable ici, insoupçonné, là depuis la rue. On est où ici ? Alors dans une galerie d'art qui en fait a une particularité, c'est que l'artiste arrive ici, en résidence, doit créer une série complètement inspirée par le lieu. On suit l'évolution de la production de la série, production de la série terminée, vernissage marque la fin, et ça se transforme en galerie proprement dite. Et on va jouer à chaque fois sur l'originalité des mises en scène, que ce soit pour l'atelier et l'exposition de la galerie. Et alors comment vous avez eu l'idée de créer cet espace ici à Bruxelles ? Vous venez de Paris, je pense. Je viens de Paris et j'étais passionnée par le concept de maison d'artistes fin 19e, début 20e. Donc je tenais particulièrement à recréer une version contemporaine de ce concept. Donc il me fallait un grand espace. Je savais qu'à Bruxelles, il y avait des espaces complètement atypiques. Et je suis tombée sur ce lieu qui était complètement, qui est collé complètement au concept. Et donc les pièces qu'on voit ici sont les pièces ? Exactement, j'ai voulu sélectionner neuf artistes qui travaillent sur des supports différents pour pouvoir montrer une palette assez générale de ce qu'allait se passer à Asfap. Asfap, un mot de ce nom assez... Asfap aussi bonne. Donc effectivement, parce que l'artiste établi n'a aucune limite, mis à part les quatre murs. Et il y a mes initiales de AS, de Agathe Segra, tout au début. Donc ça a été un doublon. La petite bulle ici, on a Romain Sarrault, l'artiste. Exactement, l'artiste qui est en résidence en ce moment. Vous allez le surprendre en plein travail. Voilà, si l'équipe peut me suivre. Bonjour Romain. Bonjour, bienvenue dans mon atelier éphémère. Donc un atelier éphémère, mais dans lequel vous vivez 24 heures sur 24, ou presque. Ou presque, on va plutôt le dire comme ça. En réalité, je travaille essentiellement à l'intérieur de cette espèce de bulle de plastique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est une sorte d'endroit assez serein. Un cocon. Un cocon où on peut travailler calmement. Et puis c'est complètement dans l'esprit de la galerie, c'est-à-dire atelier éphémère, artiste qui travaille et qui produit ses œuvres en résonance avec la galerie. Et donc vous travaillez la dorure ici, vous êtes plasticien et vous avez cette technique-là particulière. Voilà, exactement. Pour cette série-là, pour le premier solo show de la galerie, on fait une série qui s'appelle Pépites 1098 qui consiste en une série de plusieurs grosses pépites fabriquées à base de résine polyuréthane et ensuite dorées à la main, comme vous pouvez le constater, à la feuille d'or 23 carats. Et ça a été difficile de s'approprier le lieu ici ? Le lieu en lui-même n'est pas très difficile à s'approprier parce que déjà, vous avez des espaces qui sont intéressants. Donc pour un artiste, c'est bien d'être justement dans ce côté très aérien. Et puis avec la galerie, on s'entend à merveille. Donc c'est loin d'être compliqué. Voilà, c'est le message qu'on va faire passer. On vous laisse poursuivre en tout cas. Et nous, on va continuer nos découvertes ici dans le quartier Flagey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501